bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit ça vous est peut-être déjà arrivé de vouloir faire du montage vidéo sur ordinateur et de vous dire bah zut il y a énormément de fonctions c'est un peu fouillis je m'y perds c'est pas toujours en français bref c'est compliqué je vous propose un logiciel gratuit open source qui fonctionne sur dinux sur mac os sur windows et qui vous permettra tout simplement de faire des montages simples efficaces et intuitif et tout ça évidemment sans utiliser trop de ressources mémoire oui parce que quand on utilise un logiciel même s'il est gratuit open source et bien on paye quelque part alors on paye pas avec de l'argent mais on paye parce que il faut une machine suffisamment puissante pour accéder et accepter toutes les améliorations du logiciel mais aussi toutes les mises en forme les structures les effets les choses comme ça avec celui que je vais vous proposer on peut faire des choses très simples mais du coup comme il n'y en a pas beaucoup et bien ça pompe pas énormément de ressources c'est portable ou c'est installable c'est vous qui choisissez on va faire le détail tout de suite mais avant vous avez un petit bouton s'abonner juste en bas n'hésitez pas si vous aimez ce genre de vidéos n'hésitez pas non plus à partager dans les commentaires si vous le connaissiez si vous en connaissez d'autres et tout ça parfait je me mets sur le côté on va se mettre ici je pense que ça devrait pas trop gêné la première chose que nous allons faire c'est donc aller up sur internet et on va aller sur le site je vous mets le lien la olive vidéo editor point org alors depuis quelques temps on voit que actuellement le site est en restructuration parce qu'en réalité le projet en lui-même est en restructuration va découvrir ça ensemble si vous voulez une version un petit peu plus fin les dernières versions fait vous les retrouvez directement sur le dépôt github on va aller dessus une fois qu'on est sur le dépôt github on arrive ici donc on voit que la dernière version elle date du 5 décembre 2024 c'est pas une version stable bon moi je l'ai déjà utilisé pas mal de fois elle m'a pas posé de problème maintenant peut-être qu'effectivement sur les gros projets ça peut nécessiter peut-être une version un peu plus ancienne certes qui date de quatre ans mais qui fonctionne rassurez vous ils sont en train de mettre à jour donc va bientôt y avoir une nouvelle version qui va sortir mais je ne peux pas vous dire si ce sera dans un mois dans deux mois dans un an voilà mais en tout cas il ya quelque chose dans les cartons il faut juste attendre un petit peu pour l'instant évidemment ils sont en train de retravailler le concept ceci dit celle ci est tout à fait opérationnelle sinon vous pouvez tomber sur celle là qui ressemble énormément vous allez aller dans à 7 ici donc vous allez tout simplement cliquer là sur assets et là vous arrivez sur les différents assets c'est à dire les différents types de programmes que vous pouvez télécharger vous avez la version en app image de linux c'est à dire qui va fonctionner sur linux sans installation la version portable de windows la version installable de windows mac os bien sûr selon ce que vous avez et le code source l'occasion peut-être de tester cela alors vous cliquez sur celui que vous voulez moi je vais prendre la version portable pour l'occasion voilà et il est en train de me la télécharger je vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait comme ça on gagne du temps pour le tuto mais vous allez voir que c'est super simple d'utilisation alors certains pourraient se dire ouais mais c'est dommage parce que du coup comme elle est ici en version instable l'autre version commence à dater un petit peu etc etc en fait ce qu'il faut savoir c'est de quoi avez vous besoin est ce que vous avez besoin par exemple d'une intégration intelligence artificielle beaucoup de logiciels le propose aujourd'hui mais finalement et microsoft en est bien aperçu d'ailleurs lui qui propose de l'intelligence artificielle même sur le bloc note les gens s'en servent pas non donc en fait il vaut parfois mieux avoir un logiciel qui date un petit peu mais qui fonctionne bien et qui ne récupère pas toutes vos données ni quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas d'IA à l'intérieur maintenant vous pouvez aussi avoir plein d'outils supplémentaires en ayant des nouveautés mais aussi et ça c'est très important en se disant ben voilà sur tous les outils qui a 99% je vais pas m'en servir et ça c'est la majorité et c'est le cas de chacun même moi qui fait des vidéos régulièrement sur youtube je me sers peut-être de 1% peut-être 2% au grand maximum de toutes les fonctionnalités qui sont sur mes logiciels de montage pour être franc moi je me sers de caden live je vous l'avais présenté je vous mets le lien dans la description voilà il est gratuit open source et fonctionne sur linux et sur mac mais celui ci est beaucoup plus simple donc on va le découvrir tous ensemble on va tout simplement se rendre ici dans nos téléchargements alors deux options soit vous faites un clic droit bien sûr vous faites extraire tout et donc vous allez l'extraire ou bien un double clic dessus par exemple vous ouvrez le dossier vous mettez le dossier quand cliquer déposer directement dans votre dossier où vous souhaitez l'avoir ou votre clé usb et ça fonctionne une fois que c'est fait on peut terminer fermer ceci on peut ouvrir là et on va chercher donc le bon programme alors c'est un petit peu le souci c'est qu'il faut descendre jusqu'ici c'est à dire jusqu'au moment où vous voyez le petit logo vert ici c'est marqué olive éditor exe on double clic dessus il va s'ouvrir il s'ouvre assez rapidement en soyons clair c'est quelque chose d'assez efficace donc là ça fonctionne et nous y voici donc là on se retrouve sur la version 2.0 tiré 8 voilà et ici vous avez les liens évidemment comme d'habitude vous avez les personnes qui ont permis le développement jusqu'à présent vous pouvez ne plus afficher le message ou bien comme moi laisser le message s'afficher puisque de toute façon quand je l'utilise c'est plutôt sur linux et c'est sur une autre machine et c'est en version installée portable apportable pardon donc ici une fois qu'on y est on a tout ce qu'il faut en haut avec les fichiers l'édition la lecture etc etc parfait ici on a le foutage le foutage c'est quoi bien c'est tout simplement les petits les petites sessions de vidéos que l'on a et de son que l'on a brut avant de les assembler dans une séquence donc c'est entre guillemets des morceaux de vidéos de morceaux de contenu qui vont nous servir comme ça on peut les visualiser nous pourquoi pas déjà les pré-travailler ici on a les paramètres editor pour rajouter justement ou modifier certaines choses par exemple on verra tout à l'heure dans notre exemple et puis le node editor qui nous permet d'avoir le chemin de sortie on va le voir également tout à l'heure comme ça ça vous permet tout simplement de pouvoir dire bah tiens je veux que avant l'image je la traite et ensuite je fais si ensuite je fais ça etc c'est c'est le chemin voilà c'est un petit peu poussé peut-être vous n'avez pas besoin d'une autre éditeur ok on va commencer par un cas tout à fait pratique dans un instant ici vous avez tout ce qui concerne votre projet donc c'est là que vous allez mettre vos différents éléments donc vous ferez un petit clic droit et vous ferez par exemple nouveau soit un nouveau projet soit une nouvelle séquence soit un nouveau dossier et puis si vous pouvez apporter et quand vous faites apporter vous allez chercher sur votre disque dur une vidéo des vidéos ce que vous voulez peu importe des images ok donc là c'est plutôt bien vous avez un champ de recherche et la possibilité soit de le mettre en mosaïque soit de le mettre en version liste ici au centre vous avez tous vos outils bon c'est les mêmes que sur Adobe Premiere Pro ou sur n'importe quel autre logiciel c'est toujours le même c'est splitté coupé séparé voilà synchronisé et moi celui que je vous conseille toujours d'activer c'est celui ci un qui permet tout simplement bien lorsque vous allez glisser un clip par exemple pour le mettre au même niveau que le clip du dessous eh bien il va y avoir une sorte de résistance à un moment ce qui fait que vous allez automatiquement être bien synchronisé voilà après moi je vous conseille beaucoup de travailler avec celui ci et avec les raccourcis ça va marcher ici on a une timeline la timeline qu'est ce que c'est bien on va y déposer nos fichiers vidéo les uns derrière les autres et puis on va faire notre montage la scène 1 suivi de la scène 2 suivi de la scène 3 suivi de la scène 5 puis la scène 4 parce qu'on s'était trompé en enregistrant etc etc donc là vous allez pouvoir composer votre puzzle ici vous allez avoir dans cette partie tout ce qui est monitoring c'est à dire que vous allez voir le son qui va bouger en fonction évidemment de du son qui va être là et ici vous allez avoir le résultat vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe ok bon je vous ai fait la présentation rapide on va cacher cette loupe et on va tout simplement se retrouver maintenant ici avec un une vidéo j'en ai prévu une voilà ici alors j'ai prévu une vidéo spéciale normalement c'est une vidéo comme ça ok mais simplement je sais très bien que par définition ce logiciel il ouvre des sessions qui sont en paysage pas en format tik tok etc donc là par exemple on voit donc si je vais ici dans mon footer que je double clic dessus on voit ma tête super intéressant et là j'ai effectivement mon truc mais il n'est pas dans le bon sens ok donc ce qu'on pourra faire et bien tout à l'heure c'est la retourner ça me semble important maintenant vous regardez bien ce qui se passe si je la glisse ici donc ici va me demander si j'y détecte automatiquement les paramètres du média moi j'en ai qu'un ici je peux lui mettre oui mais seulement il m'a mis la tête comme ça c'est pas facile à regarder et imaginez vous que je publie ça sur tik tok ou sur youtube par exemple dans les shorts ça va être un petit peu coupé sur le côté ok on va voir même rien du tout donc alors moi ce que je propose déjà assez de paramétrer votre séquence pour ce faire on va faire un petit clic droit ici on va aller dans propriété et quand vous êtes dans propriété vous avez des présélections automatique donc vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez en nombre d'images et tout ça vous pouvez créer vos propres présélections ici par exemple et moi je vais tout simplement lui dire au lieu de 1920 sur 1080 on va faire l'inverse c'est logique donc ici 1080 en largeur sur 1920 en hauteur hop je vérifie tout ce qu'il ya donc 29,9 en fps etc blablabla on laisse tout ça le taux d'enchantillonnage ok on peut sauver le précepte ici directement ou bien on peut le laisser comme ça et donc il faudra le refaire à chaque fois voilà ça dépend des projets si vous utilisez souvent le format vertical et bien écoutez utiliser peut-être garder ce précepte de côté c'est vous qui choisissez moi je vais pas le sauvegarder et ici je vais cliquer sur ok ici on se retrouve avec évidemment notre précepte et notre séquence qui a changé de taille mais regardez ce qui se passe ma vidéo elle est toujours coincée super la tête ok donc maintenant ce qu'on va faire et bien on va cliquer sur notre vidéo et quand on va aller ici dans paramètres éditeur on se retrouve avec les paramètres de notre vidéo je vous laisserai essayer de votre côté un sera peut-être plus clair et qu'en fait quand vous regardez du coup vous avez texture donc là vous pouvez changer la texture vous avez bien sûr si c'est activé la position donc pour moi reste centrale mais admettons que j'ai envie de lui faire voyager ma tête comme ça à travers l'écran hop là et bien je peux le faire donc je peux très bien sélectionner on va redescendre on va quitter ça c'est pas très clair sinon voilà ici par exemple je vais sélectionner une première image clé ici d'accord donc il va servir de mon curseur pour dire l'image clé ça correspond à ce deuxième truc je vais aller un peu plus loin par exemple je vais recréer une image clé et dans ce cas là ce que je vais faire c'est que je vais déplacer en position x ou bien en position y pour que ma tête bouge d'un côté ou de l'autre si j'en ai envie ce qui nous intéresse également et surtout dans cette vidéo ci pour le coup c'est le rotation rotation évidemment il va me permettre de bouger tout simplement ma tête hop là voilà et donc on va se mettre tout simplement ici voilà on va faire comme ça et là j'ai ma rotation et du coup ma vidéo est dans le bon sens donc ça c'est déjà beaucoup mieux hein voyez et vous avez d'autres réglages que vous allez pouvoir voir mais voyez c'est pas très compliqué il n'y a pas énormément de sous menu dans lequel il faut aller on glisse sa vidéo on crée une séquence plutôt on crée une séquence on crée une séquence on glisse sa vidéo on modifie les rapidement les paramètres de la séquence et de la vidéo savoir si on veut la veu en large en en aigu en ce qu'on veut et une fois que c'est fait et bien voilà hop c'est réglé on peut gérer la même chose pour le son et bien c'est juste en dessous donc voyez vous avez le volume ici donc pareil vous activez le son ou pas et le volume vous pouvez l'augmenter naturellement si vous le souhaitez par exemple là on va faire une augmentation ou la 88 décibels ça me paraît être un petit peu beaucoup voilà donc ici on va revenir sur quelque chose de plus simple on va dire 5 décibels par exemple voilà et mon son monte de 5 décibels voyez donc ça c'est quelque chose de plutôt simple à mettre en oeuvre et c'est pour ça que même si effectivement aujourd'hui ce logiciel il est en restructuration et que vous ne pourrez pas avoir une version ultra récente et bien vous pouvez quand même faire tout un tas de choses une fois que c'est fait et bien vous pouvez tout simplement travailler votre vidéo donc je vais vous la montrer rapidement et puis on va couper une ou deux sessions juste pour voir ce que ça donne petite vidéo pour vous montrer voyez il ya du ciel bleu oui c'est pas un trucage non je vous assure c'est bien le ciel breton sinon je présente ici c'est léonie voilà léonie toute mignonne voilà c'est pas la seule évidemment parce que vous savez ce que vous travaillez à domicile de temps en temps on a besoin de faire des pauses et c'est quand même vachement bien de pouvoir le faire tout simplement en profitant comme ça de la nature et de nos animaux par exemple ici hop on a coq à l'âne voilà comme son nom l'indique ici celle qui est toute déplumée et bien c'est poule fêtant ici on a poule du en noir et on a la petite ariette qui est derrière en blanc voilà écoutez c'était l'occasion de vous les présenter en même temps que je fais cette vidéo tuto alors de temps en temps vous avez remarqué ça ça bug un peu c'est parce que moi même j'enregistre la vidéo j'enregistre du son je traite tout ça en direct en faisant ce tuto mais normalement ça ne le fait pas évidemment mais au moins là vous êtes fixé et vous voyez un petit peu bah c'est tout simple je peux maintenant par exemple juste passer dessus alors attendez hop que je le montre en gros vous voyez je passe juste au niveau ici là je me mets du côté du clip et j'ai toujours mes deux flèches qui vont dans les deux sens je clique dessus et puis je découpe tout simplement et grâce à ma courbe audio et bien je vois où je peux m'arrêter ensuite je prends ça et je ramène tout simplement au tout début et là normalement si on écoute petite vidéo on arrive directement au niveau de la voix je peux très bien après si j'ai envie utiliser un des outils ici pour couper une partie de la vidéo donc je vais par exemple me positionner ici d'accord donc n'importe où c'est juste pour l'exemple par exemple je vais faire un petit contrôle k voilà donc vous pouvez utiliser l'outil pour séparer bien sûr et une fois que c'est fait voyez j'ai à nouveau les flèches qui partent dans les deux sens et je peux par exemple couper ma vidéo comme ça hop là je peux également couper ma vidéo là hop j'ai pas pris la bonne pardon donc on va revenir en arrière cette loupe me dérange un petit peu du coup je vais lander voilà et donc ici ce qu'on va faire tout simplement c'est que je vais sélectionner cette partie là et je vais sélectionner et couper tout comme ça par exemple voyez ensuite je vais prendre ceci je vais le glisser voilà et j'ai ma coupure qui est fait tout simplement alors évidemment c'est un peu brut de pomme mais vous avez ici la possibilité de gérer après des transformations si vous le souhaitez tout simplement avec un petit clic droit et c'est simple c'est efficace vous pouvez bien sûr imbriquer les choses vous pouvez faire tout un tas de petites choses une fois que vous avez fait ce que vous vouliez faire que le son correspond à ça vous allez tout simplement en haut ici dans fichiers vous allez descendre tout simplement alors vous avez les préférences du projet si vous voulez les négocier les modifiés pardon vous allez descendre tout simplement où est-ce que je suis dans exporter dans exporter vous allez exporter votre média finale et vous arrivez sur une grande ici petite fenêtre qui vous propose tout simplement de changer le nom du fichier de choisir après réglage si vous en avez déjà sélectionné ou pas de choisir le format de sortie bien sûr là vous en avez tout plein c'est exporter la vidéo la vidéo et l'audio si vous avez prévu des sous titres vous pouvez également les exporter voilà avec l'audio les vidéos les sous titres tout ce que vous voulez et vous avez bien sûr tout un tas de paramètres que vous pouvez voir et une fois que c'est fait voyez hop vous cliquez sur exporter et ça va exporter assez rapidement les choses voilà de cette petite vidéo alors encore une fois ma machine elle est déjà surchargée là en termes de travail donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps mais c'est assez rapide quand même et ça fonctionne plutôt bien voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer donc maintenant que vous savez ce logiciel pour résumer on peut pas dire qu'il est beaucoup beaucoup de fonctions mais il a les fonctions de base si on veut faire simplement du montage efficace si on veut s'amuser à couper des parties à en rabibocher d'autres si on veut tout simplement monter le son pourquoi pas éclaircir ou assombrir une vidéo on peut vraiment aussi rajouter des images qui vont venir intercaler tout ça on peut en incruster on peut également par exemple et bien tout simplement je sais pas moi faire faire du montage un peu plus précis et voilà on peut vraiment faire pas mal de choses et puis ces petits logiciels qui tient sur une clé usb qui n'est pas bien lourd qui fonctionne bien et qui quelque part vous va vous permettre en tout cas de faire des choses sans pour autant avoir 1000 fonctions sur votre programme dont vous n'avez pas à vous servir et puis un jour vous allez essayer un truc ou appuyer sur un bouton activer une fonction et vous allez bien embêter au moins avec celui ci ça ne risque pas d'arriver après encore une fois voilà c'est chacun ses logiciels chacun ses goûts pour ma part comme je le disais j'ai très longtemps travaillé sur Adobe Premiere Pro parce que les logiciels Adobe c'est comme si je les avais conçu moi même je veux dire les fonctions sont pile à l'endroit où j'avais besoin pour beaucoup de mes collègues c'est l'inverse ils comprennent pas du tout comment fonctionne Adobe voilà donc moi tous les la suite Adobe je suis très à l'aise avec nativement naturellement mais je l'utilise plus parce que maintenant on n'achète plus vous savez c'est tous les mois il faut payer 20 25 euros 30 euros ça dépend ce qu'on a comme suite évidemment mais au final en fait c'est beaucoup plus cher avant on achetait le logiciel et puis on pouvait s'en servir pendant dix ans et donc ça c'était quelque chose de sympa donc maintenant je suis passé à caden live qui est entièrement gratuit open source qui fonctionne en plus et ça c'est bien sur vraiment linux mac os et windows ce qui me permet moi qui fonctionne surtout sur les wood linux notamment de pouvoir le faire sans émulateur et ça c'est quand même quelque chose de bien en termes de puissance voilà un petit peu donc ce que je voulais vous montrer hashtag olive si vous avez été jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en utilisez un un monteur de vidéo que soit sur smartphone tablette ordinateur voilà n'hésitez pas à me dire ou en live pourquoi pas directement sur le web n'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez vos retours d'expérience de chacun des de vos logiciels préférés si vous connaissiez celui ci si vous essayez si vous l'adopter si vous avez rencontré des problèmes également voilà il ya plein de petites choses comme ça qu'on peut se dire en commentaire n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air pour dire que vous appréciez cette vidéo samedi merci déjà ça c'est sympa et puis surtout eh bien ça améliore l'algorithme de youtube qui se dit que cette vidéo et cette chaîne sont bien et sont recommandables voilà n'hésitez pas donc à faire tout cela regardez dans la vidéo plutôt dans la description de la vidéo je vous mets plein de petites choses comme d'habitude tous les liens sont gratuits dans la vidéo donc comme ça vous allez pouvoir tout simplement va découvrir un petit peu tout cela on va pas attendre qu'il est fini je conclue je vous dis à tout bientôt c'était gaël profitez en bien et à très vite pour une nouvelle vidéo sur simple et gratuite ciao ciao